Que ta volonté soit faite, c'est je crois d'abord une manière de dire à Dieu la disponibilité qui est la nôtre d'accueillir en nous dans notre vie, dans notre liberté, d'accueillir en nous quelque chose qui vient de lui. Je voudrais dire aussi que ce que ça ne veut pas dire, que ta volonté soit faite, ça ne veut pas dire que Dieu joue avec nous et fait avec nous, par nous, tout ce qui nous arrive. Que ta volonté soit faite, ce n'est pas une manière de se résigner au moins, au contraire. Que ta volonté soit faite, c'est une manière d'accueillir Dieu, une manière d'accueillir la liberté de Dieu qui veut s'engager dans notre vie. Une manière de recevoir la liberté de Dieu. Oui, avant de dire sa volonté, la liberté de Dieu qui va s'engager avec nous et qui va faire que notre liberté s'ajuste à la sienne et que notre volonté est heureuse d'être engagée dans la propre volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, c'est une manière pour nous de nous ajuster à Dieu. Un peu comme la parole de Jésus au jardin des oliviers. Il hésite, il n'aime pas trop ce qui va lui arriver, mais il aime beaucoup son père. Et à un moment donné, il dit, au fond, pas ma volonté, la tienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada